Bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. Un jeu vidéo, c'est un gameplay, des graphismes, de la musique, mais aussi une histoire, ou même simplement du texte. Et c'est justement le domaine d'expertise du game writer, l'écrivain de jeu, comme va nous l'expliquer l'invité d'aujourd'hui. Je m'appelle Jeff Spock et j'exerce le métier de game writer. Game writer, c'est un métier un peu à part. Normalement, je travaille avec l'équipe de design. Donc, avec les game designers, je suis censé livrer tout ce qui est texte, tout ce qui est contenu narratif pour un jeu vidéo. Cela peut être soit les dialogues pour les cutscenes, les textes pour les trailers, le nom des objets, les descriptifs, les skills, les talents, les sorts. Il y a quand même un chantier énorme, normalement, qui est pris en main par le game writer. Ce qui est parfois difficile, quand même, c'est que les jeux vidéo changent en cours de développement. Donc, souvent, ce qu'on a écrit il y a deux mois n'est plus valable, donc il faut réécrire. Donc, une chose importante, si vous êtes game writer, c'est de ne pas être trop attaché à vos caractères, à vos textes, à vos croyances artistiques. Sinon, vous risquez d'avoir des journées un peu difficiles. Parce que, franchement, pour le jeu, la plus importante, c'est quand même la jouabilité. C'est le plaisir du jeu, c'est le gameplay, c'est les mécanismes du jeu. Forcément, ce n'est pas le writer qui peut primer sur les designers. Donc, il faut avoir un peu d'humilité, beaucoup de créativité et un esprit d'accepter les changements qui sont absolument inéluctables au cours du projet. Une question qui m'arrive souvent, c'est à quel moment j'implique un game writer dans la création d'un jeu, dans la scène de production. Mon avis, bien sûr, c'est de l'impliquer le plus tôt possible. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura beaucoup d'heures de travail, mais d'avoir son input sur tout ce qui est monde caractère, bit narratif, logique du monde est importante. De plus, plus tard dans le développement, quand il faut changer, altérer, ce qui serait inéluctable, il saurait pourquoi et comment et serait beaucoup plus utile en termes de porte-sourti narratif pour que la totalité se colle bien ensemble. Parce que c'est un élément qui est assez important pour moi, c'est le game writer qui fait un peu la colle narratif, qui fait marcher tout ensemble. C'est peut-être une vision un peu orgueilleuse de ce qui est un game writer, mais le narratif, ce n'est pas que le game writer. C'est les designers dans les mécanismes, c'est les artistes pour tout ce qu'on voit, c'est l'ambiance sonore. Tout ça, c'est le narratif, donc ce n'est pas que le writer qui est impliqué, c'est vraiment tous les métiers de jeu vidéo, tous les métiers créatifs qui ont une partie de narratif. Donc, si on commence au début du projet, c'est la création du monde, les caractères, le découpage de l'histoire par niveau, par endroit ou par chapitre, selon le type de jeu que vous créez. Ensuite, il y a la création même des textes et plus tard, s'il y a des dialogues, c'est quand même d'être présent dans les sessions d'enregistrement de voix avec les comédiens pour les coacher, pour les diriger, pour expliquer un peu ce qui était dans le cœur et la tête quand les lignes étaient écrites. Et parfois, ça aide beaucoup. Et souvent, entre le comédien et le writer, les deux artistes qui travaillent dessus, il y a quelque chose qui sort qui est le meilleur des deux. Et ça, c'est vraiment des moments très intéressants dans la création du jeu. Donc, grosso modo, le rôle d'un game writer, c'est d'être un soutien créatif pour les designers du début du jeu jusqu'à la fin et l'enregistrement des voix et même la sortie et les textes marketing. C'est un travail qui est parfois à part, mais je vous prie, l'intégrer le plus tôt possible et le plus souvent possible afin que ce qu'il fait, ce qu'il recommande à une logique pour l'équipe de développement et ce que l'équipe de développement lui demande a un sens pour lui. Ainsi, vous aurez des plus beaux jeux avec les game writers un peu plus contents, ce qui est quand même mon intérêt pour le métier. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada